Vous venez jouer là, dès qu'il s'est libéré aussi à lui. M. Manigat, en tant qu'historien, qu'est-ce qui fait pour vous l'intérêt d'un thème comme celui-là, la délivrance ? Vous savez, l'intérêt d'un tel thème, à mon avis, réside dans la correspondance qui existe entre l'état d'esprit actuel des artistes, de leur préoccupation, et l'orientation des recherches dans le domaine culturel en général. Ce thème de la délivrance, le peuple haïtien, spontanément, par un mouvement psychologique tout naturel, le cherche dans l'histoire, dans la grande délivrance que notre histoire révèle, savoir cette révolution que nous avons opérée en 1804, et qui nous a fait passer de l'état d'esclavage colonial à l'indépendance nationale. Cette histoire nous a marqué profondément. L'haïtien est non seulement fier de son histoire en ce sens qu'il sait qu'il est l'une des plus belles du monde, mais en outre, il cherche dans l'histoire des thèmes d'inspiration. Et il se rend compte que la révolution qu'il a opérée, cette révolution a été politique, mais il ne faut la parfaire sur le plan de l'affranchissement économique et culturel. Et c'est ce qui explique que ceci pose un problème, le problème de l'occidentalisation en quelque sorte. Qu'est-ce que nous devons faire pour cet affranchissement économique et culturel ? Est-ce que nous devons nous dépouiller en quelque sorte des valeurs d'Occident qui nous ont été imposées ? N'oubliez pas que nos ancêtres n'ont connu que l'Occident colonisateur et esclavagiste. Devons-nous retourner à notre personnalité africaine, ou du moins aux origines africaines de notre personnalité ? Ce problème est lié, ce problème d'option est lié à une autre option, à une autre drame, à savoir la modernisation. L'Occident nous présente une forme de modernisation, l'Occident est plus avancé. Ce bien-être que l'Occident représente, nous le désirons. Mais dans quelle mesure devons-nous le rechercher ? Le faut-il pas préserver une certaine originalité ? Et ainsi il se trouve lié le problème de l'occidentalisation et de la modernisation. Alors quelle serait donc la meilleure formule justement pour répondre à ce double besoin de délivrance ? Eh bien il me semble qu'avant d'aller interroger des spécialistes, des intellectuels, des professionnels, il vaudrait mieux aller voir la réalité, voir le peuple, comment il vit, et surtout vous vous rendrez compte des problèmes qu'il faut résoudre pour qu'on arrive à donner à ce peuple ce bien-être tel que l'Occident l'entend. Remarquez que ce bien-être existe en Haïti, mais il est l'apanage d'un petit groupe, d'une minorité de privilégiés, de nantis. Il faudrait l'élargir et tel est le bon.